On va terminer ce rendez-vous avec Brice Abiat, qui est avec nous, qui va nous retrouver sur scène. Je vois aussi qu'il y a François Garcia, de la cave de 40, qui va aussi nous retrouver sur scène. Et j'ai croisé Mathieu Chatin, qui est dans le coin, qui est vigneron dans le Gard, et il arrive. Président de la Fédération Gardeoise des Vignerons Indépendants. Merci de nous retrouver, messieurs. Montez à mes côtés, prenez place. François Garcia, bonjour. Bonjour. Très intéressé. Re. Bonjour. Mettez-vous à mes côtés. Est-ce qu'il y a sur les points que vous avez pu suivre ce matin, une réaction de votre part ? Ou quelque chose que vous voulez peut-être aborder ou commenter par rapport à ce qui a été développé depuis ce matin ici ? Oui. C'était très bien expliqué. Je félicite les techniciens. On s'aperçoit qu'un viticulture bio, aujourd'hui, c'est de la technique. Faire du bio, il faut s'y préparer. Mathieu ? Oui, c'est un complément de réaction, d'information. Non, oui. Comme François, je pense que les conférences de ce matin apportaient vraiment une orientation sur tout ce qui est technique et lié à la conversion. Parce que, voilà, je pense qu'on va aborder un peu la question. On voit aujourd'hui une dynamique des marchés du vin bio qui est en forte croissance et une demande du marché par rapport à ça. Et c'est vrai que les producteurs doivent être accompagnés aussi techniquement dans leur conversion vers le bio. Brice Abiat, c'est le responsable développement du bio sur les vignobles Jean-Rabertrand. François Garcia est président de la CAF coopérative de 40. Nous sommes dans l'Hérault et avec plusieurs casquettes aussi, puisqu'il a présenté en bio pour les chambres d'agriculture de l'Hérault et même régionales. Et puis Mathieu Châtain, gardois vignerons qui préside la Fédération gardoise des vignerons indépendants. Je voulais que sur cette dernière partie, vous puissiez apporter chacun vos témoignages, qu'on puissiez apporter votre point de vue par rapport à ce qu'on a pu développer ce matin. On va terminer avec cette table ronde autour de la filière bio, autour de la production des volumes bio. Est-ce qu'ils augmentent suffisamment aujourd'hui en 2018 ? Brice, pour le vignoble Jean-Rabertrand, on a deux chiffres, deux points de repère. C'est 11 domaines, 600 hectares sur le Languedoc. Voilà, donc pour présenter un peu le groupe Gérard Bertrand, qui est constitué de deux entités. Il y a une entité domaine, qui est aujourd'hui de 15 domaines, puisqu'il y a eu une petite augmentation sur le nombre de domaines sur l'année 2017. Donc, ils représentent aujourd'hui à peu près 800 hectares, dont 600 qui sont en conversion vers la biodynamie. Donc, au départ, ces domaines étaient convertis en bio. Aujourd'hui, le choix de la société sur ces domaines en propre a été fait suite à la réussite de la conversion en biodynamie sur le domaine de Sigalus, Gérard Bertrand, qui est situé sur l'Aude. Et le choix était fait d'aller vers la biodynamie. Donc, aujourd'hui, notre groupe est en surface le plus gros vignoble au monde cultivé en biodynamie. Donc, aujourd'hui, les 600 hectares devraient arriver d'ici trois ans à être certifiés complètement en biodynamie. Et finir la conversion, puisque la conversion en biodynamie est de cinq ans. Voilà où, aujourd'hui, la conversion en bio est uniquement de trois ans. On va rester sur le bio. Chez vous, c'est depuis quand le bio ? Donc, Gérard Bertrand est engagé dans le bio depuis de très nombreuses années, que ce soit sur ces domaines ou sur la partie négoce, qui est la deuxième entité de la société Gérard Bertrand. Donc, depuis très longtemps, sur la partie négoce, on travaille sur des labels bio et de la certification bio, avec des développements de marques orientés vers ces sujets. Aujourd'hui, cette part du bio sur la partie négoce doit représenter un peu plus de 30% pour la société. Et Gérard Bertrand souhaite augmenter dans les années à venir pour passer à 50% sur la partie négoce d'ici 2020. Voilà. L'augmentation s'est faite progressivement ? L'augmentation s'est faite progressivement, oui, puisque c'est sur les marchés. On l'a vu aussi par rapport à l'avènement du vin bio. Les marchés bio n'ont pas non plus toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il a fallu un temps aussi de faire comprendre aux consommateurs ce qu'était le vin bio. Et il y a eu un gros effort de toute la production, que ce soit au sein de notre entreprise, mais globalement aussi sur toute la filière bio, pour montrer qu'en bio, on produisait des vins de qualité et qui aujourd'hui montrent et arrivent sur un marché qui est en pleine croissance, puisqu'aujourd'hui, on est sur des vins bio et des vins de qualité qui provoquent une augmentation forte de marché et une reconnaissance auprès du consommateur. En termes de volume, c'est combien les volumes que vous produisez ? Donc, la société doit commercialiser à peu près 20 millions de cols dans le monde, donc aujourd'hui sur 150 pays. Cet accompagnement, cette décision, ce choix politique, c'est sûr du long terme. Vous l'avez expliqué il y a un instant. Ça va prendre combien de temps pour arriver sur l'ensemble du vin bio, pour passer dans le premier temps sur 100% bio et sur ensuite pousser le bouchon un peu plus loin avec la biodynamie ? Donc, sur la partie des domaines, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a une conversion en biodynamie qui est assez longue sur 5 ans, donc d'ici 3 ans. Inscrite depuis là, depuis peu ? Non, c'est engagé. Donc, le domaine de Sigalus est aujourd'hui déjà certifié en biodynamie. Nous avions 6 domaines qui étaient certifiés en bio, qui sont aujourd'hui, il y a 4 domaines en conversion bio et 6 domaines qui sont en conversion biodynamie, donc pour arriver aux 600 hectares. Sur la partie négoce, donc la partie de mon poste où je travaille plus, dans l'accompagnement des conversions bio de partenaires, aujourd'hui, on voit des marchés des vins bio de plus en plus dynamiques. Donc, hier, il y avait des conférences aussi sur le marché des vins biologiques où on observe depuis l'année dernière une croissance entre 15 et 20% de demandes du consommateur. Aujourd'hui, les conversions sont uniquement, voilà, on tourne autour de 5% de conversion sur la région, malgré déjà 25 000 hectares qui sont cultivés en bio, ce qui fait de la région Occitanie quand même la première région viticole bio de France. Aujourd'hui, certains de nos partenaires, voyant ce marché se développer, nous posaient la question, est-ce que nous aussi, voilà, il y avait cette volonté de se convertir ? La viticulture conventionnelle, aujourd'hui, est de plus en plus réglementée, donc on voit aussi, les vignerons se sentent aussi orientés vers des mesures agro-environnementales de plus en plus présentes dans leur métier. Et beaucoup de gens se questionnent sur, voilà, comment aussi aller vers ce marché qui est valorisé, comparé à certaines pratiques agro-environnementales qui peuvent être mises en place sur les exploitations, mais on reste toujours sur les commercialisations conventionnelles. Et donc aujourd'hui, notre groupe a souhaité s'impliquer en accompagnant des partenaires dans leur démarche, que ça soit administrative. L'idée, c'est d'enlever les freins, D'épauler, en fait. D'épauler, d'accompagner, puisque, voilà, lorsqu'on se convertit au bio, vous pourrez questionner des viticulteurs, voilà, sur ce sujet, lorsqu'on se convertit au bio, on, en quelque sorte, on change de métier, on change sa façon de réfléchir par rapport à la vigne, et c'est ça qui est assez compliqué, voilà, pour des vignerons. Donc c'est là où, nous, notre structure a choisi d'épauler et d'accompagner des partenaires dans leur démarche de certification, que ça soit administratif, technique et économique. Avant d'écouter, justement, François Garcia, dans un instant, de la CAF de 40, juste une dernière question, vous parliez de 20 millions de cols, d'une forte demande. Aujourd'hui, qui demande le vin bio dans le monde ? Qui en veut ? Le secteur des vins biologiques est en augmentation un peu sur toute l'Europe, mais c'est une tendance mondiale qui commence à se mesurer aussi dans d'autres pays. On voit une augmentation sur les marchés aux Etats-Unis, tout le nord de l'Europe, je crois, hier après-midi, voilà, il y avait des conférences un peu sur les marchés. Globalement, c'est une tendance mondiale, et même aujourd'hui, on le voit de plus en plus sur des pays pour lesquels on ne s'y attendait pas, mais par exemple, je pense à la Chine, qui, aujourd'hui, face à des scandales alimentaires qui apparaissent, forcément, il y a une demande par rapport à une traçabilité dans la production agroalimentaire, et le bio fait partie de cette démarche globale de qualité dans l'agroalimentaire. Vous parliez, il y a un instant, de changement de métier. François Garcia, vous êtes le président de la CAV coopérative de Caron dans les Raux. Est-ce que vous avez changé de métier, vous, depuis que vous êtes passé au bio ? J'ai mis quasiment 10 ans pour passer en bio, donc j'ai fait tout ça progressivement. Je ne suis pas parti à fleur au fusil. De suite, je me suis fait accompagner de techniciens. Lesquels ? De techniciens chambre, de techniciens, on avait Nicolas Constant aussi qui nous conseillait, la coopération aussi, la technique au niveau de la coopération, et ça, c'est une nécessité au niveau du monde agricole. Il ne faut pas faire rêver les gens, ce que je dis en tant que président de CAV coop, il ne faut pas faire rêver les gens, les levitiers, en leur mettant en avant des prix. C'est pas ça, avant d'accéder à ces prix-là, à ces produits bio, à ce marché qui est demandeur, et qui correspond à une demande du consommateur, il y a toute une transition, mais cette transition-là, ça se prépare, que ce soit au niveau mécanique, que ce soit en ressources humaines au niveau du personnel. Aujourd'hui, nous avons, au niveau mécanisation, ça coûte, on propose à nos adhérents une CAV coopérative, une Cuma, qui leur permet de s'équiper. Concernant tout ce qui est emploi et ressources humaines, c'est les créations de groupements d'employeurs, qui nous permettent d'embaucher. Donc tout ça, il faut le mettre en place, il faut convaincre les viticulteurs, les adhérents. Mais là, c'est pas trop compliqué de séduire justement les viticulteurs qui ont été dans une tradition et qui doivent changer. Les séduire, si on parle que de prix, c'est facile de séduire. Si on parle de contraintes, de suite, c'est plus pareil. Je parle que si on veut pérenniser les volumes pour répondre au marché, il faut que ces gens-là soient prêts, soient prêts à cultiver autrement, à raisonner autrement, soient prêts à se former. Donc c'est une multitude de paramètres qu'il va falloir contrôler pour qu'on puisse répondre à cette demande. La coopération, ils travaillent, la technique, les chambres, l'IFV, tout le monde, Sud-Vin Bio aussi. En partenariat aussi avec les acheteurs, les acheteurs aujourd'hui sont prêts à nous accompagner. Là, on parle d'accompagnement C2, C3, c'est pas rien, c'est pas neutre. Mais derrière tout ça, il faut que le viticulteur soit pris. C'est très très important. Si on veut pérenniser ces volumes-là, ces rendements, si on veut que ces gens-là... C'est quand même très intéressant de cultiver bio, parce que pour rentrer dans votre vignoble, vous savez au bout qu'il y a une demande et un prix. On va vous payer le prix à sa juste valeur. Exemple avant-après, c'était quoi en termes de prix, pour qu'on puisse bien comprendre ? Avant le passage en bio, et aujourd'hui que 40 est en bio, c'est quoi ? Aujourd'hui, vous avez un delta de quasiment 80 euros entre un conventionnel et 80 euros. Donc vous regardez ce rendement qui est de l'ordre de 70. Quand vous regardez les blancs bio, vous avez un blanc conventionnel, on est aux alentours de 80-90. Et sur les blancs bio, aujourd'hui, on est aux alentours de 160. Et au-dessus, il n'y a plus de prix au niveau du blanc bio. Il faut dire des choses comme elles sont. Quand on parle sur les rouges, un merlot conventionnel aux alentours de 80-90. Quand on parle sur un merlot caverné, on est sur des prix 135-140. Donc c'est plus pareil. Ça parle aux coopérateurs. Ça parle aux coopérateurs. Mais il faut faire des volumes, il faut produire. C'est ça. Après, vous avez le multiplicateur, ce sont les hectolitres. Et pour revenir sur le thème de cette dernière partie des conférences ce matin, justement, comment est-ce qu'on fait du volume aujourd'hui tout en faisant de la qualité ? Déjà, tu as vu du sérieux. Tu as vu du sérieux et se lever tout le matin au boulot, partir au boulot. C'est la première heure des choses. La fleur en don. Voilà. Il ne faut pas un palame pour se lever. Là, il ne faut pas rien. Mais c'est ça le plus important. Il faut que le gars n'ait pas peur, qu'il anticipe les situations. On en parlait après de mécanisation. Comprendre les plantes, de l'observation. C'est ça, c'est ça le bio. Ne pas avoir peur de demander, de créer des groupes, des groupes au sein des caves coopératifs, ce que nous faisons chez nous. Des groupes d'observation. Des groupes de quoi ? Ils suivent le vignoble, toute la neuve, les techniciens, on leur explique les maladies, tout ça. On réapprend le végétal comment. C'est très important. L'irrigation aussi, amener l'irrigation au niveau des parcelles. C'est très important aussi. La gestion de l'irrigation. La mécanisation, j'y reviens. Ah oui, dit madame. Ah oui, dit madame. L'irrigation, les traitements, les traitements aussi, l'application aussi, c'est très important. On travaille sans filet quand on est en bio. C'est simple que ça. On démarre, quand on applique un produit, il faut qu'il soit bien appliqué. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Sans filet, mais heureux aujourd'hui. Moi, ça me va. Juste deux chiffres, 40, c'est combien de coopérateurs aujourd'hui à la cave ? A 170. Pour quel volume ? On fait 10% de volume en bio, donc ça fluctue en fonction des années. La moyenne, 40% ? Que 10%, ça fait 12 000 hecto. On nous entoure 12 000 hecto de bio. On a eu des pics à 15 000. Cette année, beaucoup moins, après une gelée, une sécheresse et un peu de grêle. On est descendu quasiment à 8 000 hecto. Donc ça fluctue. L'objectif de 40 à 5 ans, c'est d'arriver à 20 000 hecto. Multiplié par 2. Pérénisé 20 000 hecto, qui après, dépointe avec 2 000 en fonction des années, mais avoir 20 000 hecto sur 20 000 hecto à vous acheter. Vous avez senti, François, un changement chez les coopérateurs qui étaient avant à vos côtés et qui maintenant cultivent ou travaillent avec ce label bio. Il y a une attitude, une façon de valoriser qui est différente ? Il y a 2 profils, il y a 2 profils de viticulteurs. Quand on regarde la pyramide des âges, c'est... Ils ont quel âge ? Les producteurs bio, ils sont jeunes. Ils ne sont pas... C'est très important. Une personne qui a 50, 55 ans, quand on lui demandait, tu ne vas passer pas sur 3 ans, tu vas faire 3 ans de conversion, puis après, tu vas entrer en bio, le gars, il a plutôt tendance à faire des grandes roues libres que faire autre chose. On a plus facile à motiver des jeunes qui ont une autre vision, une autre façon de voir les choses. Mais est-ce que la Ralev est là ? Est-ce qu'ils sont là, les jeunes aujourd'hui ? A 40 ? 40, oui. Nous avons un groupe JIA. Nous avons un groupe JIA à 40. Des jeunes agriculteurs. Des jeunes agriculteurs sur la commune, sur Macaf coopérative, qui est composé de 12 jeunes. Vous avez du partiel, vous avez des jeunes qui vont s'installer pour avoir, comme activité principale de la viticulture. Il y avait des reprises de parents. Donc, il y a cette dynamique. Il ne faut pas beaucoup pour que ça reprenne. Et l'agriculture, en général, il suffit que les prix soient là et les gens, ils y vont, quoi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et quand on rajoute de l'accompagnement à des acheteurs, quand on rajoute des structures qui sont en état, quand on rajoute qu'aujourd'hui, le potentiel des caves coopératives à investir dans du matériel, à équiper ces outils, ça devient intéressant. Et surtout, impliquer les jeunes au niveau de ces structures-là, c'est le plus important. Ce qu'on fait, en créant ces groupes EJA, ça permet de booster toutes ces conversions. Donc, ce que j'attends auprès de ces jeunes-là, c'est ça. Et ils y vont droit. Si on les intéresse, si on les accompagne, si on les amène sur les salons, si on les amène, comme cette année, on les a amenés à Valence, à Tech et Bio, on a loué un bus, on est partis à Valence avec des jeunes, on a passé une journée. Aujourd'hui, ils sont sur le salon Millésime Bio. Il y en avait une équipe hier, il y a eu une autre équipe ce matin. Donc, ils sont là, on va manger ensemble la midi. Et voilà, il faut les accompagner. C'est tout ça. C'est tout ça. Croyez que la vie est belle. La vie est plutôt belle. François Garcia pour les vignerons de la CAF de 40, les coopérateurs. On va aller faire un tour dans le gare avec vous, Mathieu Chatin. Vous êtes vigneron. Vous présidez aussi la fédération cardoise des vignerons indépendants. Ils vont bien ? Très bien. Bonjour à tous. Très, très bien. Ils vont bien parce que 40% sont bio et les autres sont aussi très contents de faire leur métier. Et ce que je voulais souligner en voyant le plateau que vous avez choisi, c'est que la viticulture elle est plurielle et chacun trouve dans sa philosophie, dans ses choix agronomiques, des choix de vie ou pas ou des choix économiques. Et je crois qu'on a un reflet assez intéressant de ce que peut être l'agriculture biologique. C'était fait pour ce Sud-Vervilleau qui a monté le plateau. On a parlé de volume il y a un instant avec Gérard Bertrand, 20 millions de cols, on parlait de reconversion et de mutation d'une CAF coopérative. Vous misez différemment ou misez de quelle manière vous ? Pardon ? Vous misez de quelle manière ? Le bio ? Oui. Comment on envisage ça ? Alors nous, c'est simplement un choix personnel et éthique. Ça veut dire ? C'est-à-dire que le domaine auquel je suis très attaché avec mon épouse Diane, qu'on a créé en 1998, qui s'appelle Château d'Or et de Gueule, c'est un domaine qui est parti sur une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on a racheté un domaine d'où ne sortait que du vrac, dont les deux tiers étaient des vignes qui étaient hors d'usage. Donc on a intégralement restructuré en ayant la chance et l'inconvénient de ne pas avoir le poids des générations. Donc on a pu partir d'une feuille blanche et se dire, on va se positionner sur un positionnement plutôt qualitatif, haut de gamme. Et donc la valeur va être privilégiée au volume. Donc pour vous donner un ordre d'idée, appellation costier de Nîmes, c'est 60 hectolitres à l'hectare autorisés. Nous, on tourne en moyenne à 32, 26 cette année, 28 l'année dernière. Ça ne nous empêche pas de vivre parce qu'on n'est pas dépendant de résultats de volume. Donc c'est un choix autour de la marque, de la valorisation et d'un style de qualité. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on fait des vins, qu'on représente la qualité, mais on a un style de qualité avec des vins personnalisés. En fait, il n'y a pas une façon de travailler qui est unique, c'est une façon de travailler que vous décidez de mettre en œuvre. Exactement. C'est un petit peu le positionnement que je voulais développer ici. C'est-à-dire que je comprends tout à fait ce que dit mon voisin quant à la valorisation du vrac et la nécessité et l'attrait du bio par rapport à cette dimension-là. En ce qui nous concerne, ça n'a pas été un choix de valorisation puisque la valorisation, on l'avait déjà. Donc c'est plutôt un choix de réassurance du consommateur final. Et sachant qu'on va bien au-delà du bio sur certains aspects, on produit de l'électricité photovoltaïque, on n'utilise jamais de plastique. On a des panneaux photovoltaïques sur le domaine. Sur votre domaine ? Sur le domaine, oui. Voilà, tout à fait. Sur le domaine, on privilégie les amendements organiques depuis toujours. Voilà, etc. On ne fait pas de traitement insecticide depuis 20 ans, confusion sexuelle. Donc c'est un choix éthique, global et de conscience environnementale. environnementale. Un mot, puisque vous me tournez la perche sur cette initiative qui a été entreprise dans le Gard par le département, donc soutenu par la partie politique, développée par l'école de l'éguine d'Ales. Patrick Guéreux nous en parlait aussi. C'est ce tracteur qui est à l'extérieur. Ça contribue aussi, c'est une globalité. Tracteur vert. Exactement, c'est la prise de conscience d'une nécessité globale environnementale et notamment le passage en bio nécessite un passage, enfin justifie des passages en vigne beaucoup plus accrus, donc une consommation de gasoil beaucoup plus importante. Et donc, on voulait faire la démonstration politique des producteurs vignerons et des élèves d'école dont ce n'est pas le métier était capable de proposer un outil utilisable d'ores et déjà. Alors là, il est un peu conceptuel, mais en tous les cas, la solution existe pour inciter les fabricants de tracteurs à énergie fossile d'aller, de s'orienter vers l'électrique. Je pense que ça va se faire un chiffre, vous avez dû écouter à la radio, mais la RATP vient de commander 1000 bus électriques. Donc je pense que tôt ou tard, nos vignes seront travaillées par des tracteurs électriques. C'est un prototype aujourd'hui, il existe, il est beau, il est fini, mais ça reste un prototype. Est-ce qu'il va être produit sur une plus grande échelle ? Alors, oui ou non, peu importe le job, ça a déjà été fait, c'est-à-dire qu'en le présentant au Cité-Vie, on a éveillé les consciences, on s'est rendu compte que les vignerons étaient particulièrement intéressés et ça a créé un contexte favorable juste de démonstration politique visant à dire qu'on était capable d'avoir envie de ce genre d'outils. Maintenant, ça ne nous empêche pas effectivement d'avoir des contacts avec un certain nombre d'industriels en espérant qu'ils reprennent l'idée. Madame est partie, c'est dommage parce que vous vouliez aussi pointer, on va terminer avec ça ensemble, Mathieu Chatin, vous vouliez parler de l'eau qui est une ressource que vous souhaitez aussi protéger. Ce n'est pas précisément dans la thématique sur la production bio mais c'est un point que vous voulez mettre en avant vous en tant que gardois, vignerons et présidents. J'ai une grosse inquiétude sur la capacité future à maîtriser cette ressource parce que tout le monde s'emballe en disant de toute façon là c'est la sécheresse donc on va tirer des canaux, apporter de l'eau, etc. Et je pense qu'il faut savoir la gérer cette gestion et cette ressource. Et je pense que en ce qui nous concerne le moyen qu'on utilise c'est d'abord de tailler stricte, de travailler les sols, de privilégier le racinement au plus possible. Maintenant on n'est clairement pas égaux devant nos sols et certains peuvent en avoir besoin. En plus, de mon point de vue, le goutte à goutte est une hérésie en bio parce que ça ne sert à rien de régénérer du travail des sols. Il y a du pont du compte apparemment. C'est une analyse purement personnelle. On a parlé suffisamment du château d'or et de gueule. Le château d'or et de gueule. On a parlé beaucoup ? Oui, et puis on continue à en parler parce qu'on s'est tracé une directrice il y a 20 ans. C'est votre domaine ? Oui, tout à fait. Et on ne lâche pas le... J'ai coutume de dire qu'on est à la moitié du chemin. Donc ça nous donne des grosses motivations pour les 20 prochaines années. Ça fait que 20 ans qu'on existe. François Garcia, peut-être un compliment par rapport à ce qui a été évoqué sur l'eau. Je vous ai senti un peu tiqué sur la gestion de l'eau. et sur le... Vous savez, quand on manque d'eau, comme vous dit, goûte à goûte, ce n'est pas bon. Non, enfin... Non. Aujourd'hui, une grosse problématique qu'on rencontre des secteurs qui ne sont pas irrigués, c'est le manque d'eau qu'il y a eu de travail à faire. Il y a pas mal de projets d'irrigation en Occitanie qui sont mis en place. Menés par la région et par le département des mots. Exactement. Donc, ça va être une nécessité. Ce n'est pas une question de récolte, mais avoir quelque chose de régulier et que le végétal ne souffre pas. C'est très important. Là aussi, il y a du travail. On a vu la sécheresse en 2017. On a vu le gel aussi qui était extrêmement marquant pour le vignoble. On a eu un hiver sans pluie. Pas d'eau. On n'a rien du tout dans ce qui va se passer au printemps. Tout ça, il faut le regarder parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un végétal qui ne souffre pas. Pas plus. La surproduction, tout ça. Après, vous avez un fond de terre et il fera ce qu'il fera, mais les vignes ne souffrent pas. Aujourd'hui, un viticulteur ne peut pas partir une année faire du 60 hectares, l'année d'après du 40, il a fait après du 30. Ce n'est pas possible. Au moins, la multitude de paramètres qu'on ne peut pas contrôler dans notre métier, des fois, c'est le marché, des fois, c'est le climat, c'est les gelées, c'est la sèche. Aujourd'hui, on peut avoir l'irrigation. Mais bon, si on peut la mettre sur place, la mettre en place au niveau du vignoble, autant le faire. C'est important. Je suis dans un secteur où on manque d'eau, dans un secteur bitérois, c'est vraiment compliqué. Vous savez, quand vous avez un vignoble qui ne pousse pas en été, qui perd les feuilles début août, c'est triste. En termes de qualité, de produit, tout ça, on ne s'y retrouve plus. Production, c'est complexe. Je suis dans un secteur où je n'ai pas d'eau et c'est très compliqué. On a compris. on a compris cet élément de réponse. On va peut-être passer la parole à Brice Abiat pour Gérard Bertrand. Ce sera une dernière question que je vais vous poser. On est sur millésime bio 2018. 2018, pour Gérard Bertrand, c'est quoi les perspectives ? Aujourd'hui, continuer à développer et accompagner la viticulture bio régionale vers cette labellisation bio. Aujourd'hui, voilà, Gérard Bertrand... Ça veut dire accompagner les personnes avec qui vous travaillez beaucoup ? Voilà, tout à fait, des partenaires et pourquoi pas de nouveaux partenaires. La vision de Gérard Bertrand, aujourd'hui, on a une chance aussi en étant la première région viticole bio de France. Nos appellations, aujourd'hui, sont connues aussi pour être des appellations où on a une forte représentation de la viticulture bio. Et on a une opportunité, voilà, aussi avec un climat qui est plutôt favorable comparé à d'autres régions. même s'il pleut peu. Aujourd'hui, voilà, on entre dans une dynamique où il pleut peu, mais ça touchera aussi la viticulture conventionnelle tout autant que la viticulture bio. Je pense que le problème de l'eau dépasse un peu la problématique de la conversion au bio puisque c'est une problématique de viticulture générale, voilà, sur notre région. Et aujourd'hui, voilà, on a une opportunité d'aller à un marché des vins bio qui est aujourd'hui reconnu par le consommateur. Les vins bio sont connus pour leur qualité. Nos appellations sont aujourd'hui reconnues pour être bio et leur qualité. Donc il y a, mais je pense que, on l'a vu un peu, voilà, dans les conversions aussi qui se sont observées sur le millésime 2017, je pense que 2018 sera aussi une grande année de conversion. La viticulture, globalement, généralement, avance vers des mesures agroécologiques de plus en plus demandées par le consommateur mais aussi par les vignerons puisque, voilà, c'est une démarche aussi d'entretien de son environnement de travail, de son vignoble et de pérennité. C'est le développement durable dans sa globalité. Et le label bio permet aujourd'hui de mettre en avant toutes ces valeurs auprès du consommateur et le consommateur suit dans cette démarche ce qui permet de redistribuer toute la valeur tout le long de la filière. Plus de vignobles pour Jean-Rabertrand en 2018 ? Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Merci à vous Brice. On va laisser la parole pour parler aussi de 40 et des coopérateurs. 2018, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des perspectives particulières des projets pour la CAF coopérative ? François ? Projet conversion. Projet conversion. Projet conversion. Il y a un groupe qui est en train de se préparer pour basculer en bio. Pour projet conversion, ça veut dire que vous allez vous développer ? Développer le bio ? C'est le but. On parlait de 40% le chiffre tout à l'heure. Non, c'est 10% du volume. 10% pardon. C'est 10% du volume. C'est une structure qui fait... Pardon, c'est le gars. Excusez-moi. Dans ce projet-là, comment on le met en place ? Déjà, adhésion à des formations automatiques, dans formation irrigation, formation suivi du vignoble toute l'année via la chambre culture. Parce que la formation, vous le soulignez, mais on l'a vue à travers les différentes interventions ce matin, c'est primordial la formation, le suivi et l'évolution de tout ce qu'on a pu développer ce matin et voir ce matin, c'est très important pour les viticulteurs et les vignerons. En termes techniques, en vitibio, je crois que ce matin, vous avez eu le meilleur quasiment. Jusqu'aujourd'hui, les viticulteurs avaient plutôt affaire à... Leur père ou leur grand-père. Ou les marchands de phyto, des fois. C'est même souvent. Et quand on parle de bio, de traitement bio, tout ça, eh bien là, ils sont un peu perdus. Ceux qui s'habituent aux conventionnets, et c'est là, il ne faut pas avoir peur, il faut aller, il faut se rapprocher à la structure, là, comme vous a présenté ce matin, ces techniciens, parce qu'ils savent, surtout, ils n'ont pas de pré-partie, ils sont là, ils ne sont pas là pour vendre les produits. C'est très important. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Un sujet qu'on n'a pas aussi évoqué, c'est l'utilisateur, l'agriculteur, tous ses produits à la base de synthèse, il faut savoir que toi, en bio, il n'y en a plus, au niveau des utilisateurs, ce n'est pas neutre. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Mais pour les gens qui sont en conversion, qui sont maintenant bio, c'est qu'il y a nettement mieux. On a vu les dégâts, on parlait de différentes molécules, on a vu les dégâts qui étaient colossaux, mais trop tard. Mais il faudrait en parler un peu plus souvent, ça. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul sur les dégâts des produits synthèses. Il y a de nombreuses études qui sont faites ici à Montpellier, du professeur Sulton, encore de différents cancérologues qui sont publiés. On va terminer avec vous. Mathieu, 40% donc ? 40%. Dans le Gard, on est dans le Gard. On est dans le Gard. On est indépendant. L'horizon 2018, c'est quoi ? 2018, c'est continué, tranquillou, sur ce rythme-là. Il y a eu quelques incertitudes qui ont plané à un moment donné sur le maintien des aides à la conversion. Je pense que, quel que soit l'élément de la filière, on est quand même un peu dans l'expectative. Quand on voit le discours entre le discours de politique, volontariste du gouvernement en disant développement du bio, il y a des grands projets et puis quelque part dans la réalisation concrète, il y a un décalage. Je pense qu'il va falloir gommer toutes ces petites incompréhensions. Je suis plutôt optimiste. Je pense que le glyphosate est mort, qu'on le veuille ou non. Ça, ça va amener au travail des sols. Une fois que le travail des sols sera acté à fortiori dans la viticulture, c'est quand même là où c'est probablement le moins compliqué, d'une manière générale. après, il ne restera pas grand-chose pour que la conversion en bio se fasse puisqu'il suffira plus d'augmenter quelques traitements et de se limiter au cuir et au soufre. Donc plus de bio encore en 2018 dans le Gard. Oui, je pense. Dans le Gard et puis partout. Quand on voit des copains champenois ou bourguignons qui arrivent à passer en bio, nous, on n'a aucune excuse. Avec le gros ventilateur, il n'y a plus qu'à. Merci à vous trois. Est-ce que vous avez des questions à leur poser, à rebondir peut-être sur des témoignages qui ont été... Oui, on va peut-être écouter le gardois, technicien gardois qui était avec nous sur scène il y a un instant. Une question, peut-être une réaction. Oui, juste pour revenir sur l'irrigation, je pense que c'est une fatalité. C'est-à-dire que ce qui se passe avec le changement climatique, ce qui entraîne à rêver, c'est qu'il y a des vignes de coteau qui, historiquement, étaient qualitatives et tout, elles sont en train de disparaître ou de diminuer. Elles glissent dans la plaine sans parler d'apport d'eau par des tuyaux parce que, fatalement, on a des années où il fait tellement chaud et sans plus, elles sont plus rentables, même à 10, 15, 20 hecto. Donc, l'apport d'eau, la question de l'irrigation, ce n'est pas qu'une question d'augmenter la production, c'est une question de maintien de viticulture dans certaines zones de l'Occitanie. Voilà. Cyril Casarini, donc de la chambre du Gard. On va terminer peut-être avec le mot de Patrick Guiraud de Sud-Vin-Billaud. On va lui céder le micro. Patrick, le mot de la fin pour clore cette matinée de conférence ici sur le salon. Je sais que vous étiez avec nous une bonne partie de la matinée. Vous avez assisté à ces différentes thématiques. très riches ce matin. Je suis persuadé, Gilles, que tu as su animer avec brio cette technicité et qu'on ait trouvé des solutions pour remettre en marche notre conversion à des niveaux similaires à nos copains, c'est-à-dire au-dessus de 14%. Ça serait très intéressant pour nous. Devant sur le salon, tous les voyants sont au vert. C'est la toute dernière ligne droite aujourd'hui, mercredi, 2000ésime bio 2018. On a le président de Sud-Vin-Billaud qui est en mode happy. Ça va ? Oui, on est en mode happy. Le marché et la filière est en mode happy. Aujourd'hui, vous avez pu entendre toutes les évolutions des marchés, la consommation qui est exponentielle. Tout ça, c'est des problématiques simples à gérer. Mais effectivement, vous en avez débattu toute la matinée. Aujourd'hui, notre challenge, c'est de pouvoir avoir des solutions pour pouvoir relancer ces conversions, trouver des solutions en nos vignerons pour qu'ils puissent être incités à venir en bio. On communique. Je pense que les meilleurs ambassadeurs, c'est les vignerons, qui est le seuil de conversion le plus important, c'est vos voisins. Leur expliquer, leur prouver que cultiver bio, c'est une éthique, mais aussi, c'est irréalisable par tous. Peut-être pas par tous, tous, mais par une grande majorité. Et après, derrière, il y a quand même des appuis. On a l'IFV, on a les chambres consulaires, on a Sudvinbio, on a des partenaires qui sont là pour nous épauler. Effectivement, le challenge de demain, c'est d'arriver à reprendre déjà une évolution considérable puisqu'on a énormément baissé puisqu'avec 4%, on est les dernières du trio gagnant. Il faut qu'on arrive à se développer et j'ai énormément de confiance, mais cette problématique, elle doit être prise collectivement et on a besoin de tout le monde parce que les bio de demain, ce sont les conventionnels d'aujourd'hui. Et ça, c'est important d'avoir une communication où il y a un respect mutuel. Dès qu'il y a une prise de conscience de faire une réflexion vers l'évolution, il y a plein d'autres signes comme les HVE. C'est déjà une première démarche. La bio, ça vient naturellement parce qu'on se rend compte que les gens qui ont commencé à réfléchir à terme, ils basculent tous en bio. Mais ça, c'est une démarche qui est quand même très, très importante pour qu'on puisse garder ce marché-là parce que si on reste des marginaux avec nos 9%, on n'aura pas vraiment un impact sur l'environnement. On se fera tous plaisir. Mais cet impact-là, on n'aura qu'à partir d'un volume plus significatif, 25%, 50%, pourquoi pas. Il y a des objectifs qu'on va circuler à 50% pour les années 2025. J'espère qu'on y sera. Mais on a beaucoup de travail à faire. Patrick, millésime bio 2018, c'est presque fini ? Vive 2019 ? C'est presque fini. Vive 2019 avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de monde. Les objectifs qui ont été fixés cette année sont réalisés. On avait prévu une augmentation entre 15 et 20% de visiteurs. Je pense qu'on n'a pas les derniers chiffres mais ça va être atteint. Après, il suffit d'aller discuter avec des vignerons exposants et ça, c'est déjà le meilleur retour que l'on peut avoir. C'était un beau salon avec de nouveaux visiteurs, des gens qui sont là pour acheter. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vignerons qui ont beaucoup de volumes à vendre mais c'est des prises de contact, c'est construire l'avenir. C'est 2017. C'est construire le millésime 2018. Merci Patrick. Merci à l'ensemble des participants ce matin. Participantes, merci aux équipes de Sud-Vin-Bio, à l'Institut français de la vigne et du vin de Sud et Bio, les chambres d'agriculture de l'Hérault et du Gard, l'Institut français de la vigne et du vin, l'ICV. On remercie les vignobles de Gérard-Mertrand, la cave coopérative de 40 et les vignerons indépendants du Gard. Vous retrouverez toutes les photos de cette matinée sur les réseaux sociaux, sur le fil Twitter de Sud-Vin-Bio et sur le web et sur le Twitter du magazine Terre de Vin. Très belle journée. C'est la dernière de Millésime Bio, vous en profitez. Merci de votre participation et à l'an prochain. Applaudissements